Salut, il y a pas longtemps je suis tombé sur une vidéo de Wim Hof qui disait ça. Ben non, pas du tout, il disait ça. Donc en gros dans cette vidéo il nous explique qu'avec des exercices de respiration, donc les exercices qu'il a fait, on peut battre son record de pompe et le doubler. Je pense pas doubler mon record de pompe avec des exercices de respiration, mais je pense que je peux le battre. Donc on va tester dans cette vidéo, je vais tout d'abord aller voir mon record de pompe, donc je sais pas combien c'est, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, et on va retester dans une semaine ou mois ou plus, je sais pas, avec des exercices de respiration pour voir à nouveau mon record de pompe. Je pense que ça peut être intéressant de voir comment la respiration peut nous aider dans le sport, sachant que pour les pompes j'ai essayé de faire des pompes plutôt strictes, enfin plutôt des bonnes pompes quoi. Bon par contre à la fin, forcément, au fur et à mesure où j'avancerai dans les répétitions, la forme sera de moins en moins propre, mais j'essaierai de la garder la plus propre possible. On va tout de suite aller tester notre record. Pour avoir une certaine objectivité, quand je vais refaire mon record après les respirations, je me suis fixé des règles à respecter pour les pompes, donc je me suis dit mains largeur des épaules, les coudes qui partent pas trop vers l'extérieur, donc en de 45 degrés, mains au niveau épaules pectoraux par rapport à la distance avec les pieds, les mains qui restent collées au sol, pas le droit de monter le cul pour se reposer, pas plus de cinq secondes de repos quand je suis en haut et sinon j'essaye de descendre péc au sol et d'avoir les bras tendus quand je remonte. Je crois que j'ai fait à peu près 65. Bon, ça va, c'est bien. Je vous laisse à dans une semaine pour le record avec les exercices de respiration. Salut ! Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour le débrief de cette vidéo. Je suis assez content du coup là de ce que je viens de faire parce que j'ai battu mon record de 20 ponts. Je trouve ça beaucoup. C'était vraiment cool à faire. Ça prend deux minutes. Normalement, ce que tu dois faire... J'avais chaud, ok ? Bon, tu dois vider tout l'air de tes poumons et après tu fais des pompes. Donc, c'est pas juste tu prends ta respiration, tu fais des pompes. Si tu dois vider tout l'air de tes poumons et sans... Enfin, pas sans oxygène évidemment, mais tu dois faire des pompes comme ça. Vous vous doutez bien que je pense que quand tu fais 20 pompes, ça le fait, mais il y a un moment quand tu fais plus de 40-50 pompes, il faut respirer aussi. Du coup, j'ai pas fait exactement à la lettre parce que logiquement, j'étais censé pas du tout respirer. Oh putain ! Oh je me suis éclaté la te... En fait, là, j'ai vraiment trouvé une différence dans la fatigue musculaire comparée à la première fois où je l'ai fait. En fait, la première fois où je l'ai fait, bon, je fais pas ce PSVT et je suis loin d'être scientifique. Du coup, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je pense quand même que c'est ça. La première fois, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, ce qui m'a stoppé, c'était l'acide lactique dans mes muscles. Genre, mes muscles, ils étaient chargés d'acide lactique. Tu savais, cette sensation de brûlure un peu quand tu fais... En fait, c'est quand tu fais un effort entre la force et l'endurance. Là, c'est exactement ça. En soi, c'est un effort pas très long, c'est genre 2 minutes, mais c'est beaucoup plus que de la force. Enfin, niveau intensité, c'est beaucoup moins que de la force et c'est beaucoup plus long que de la force. Bref. Et du coup, la première fois, c'était vraiment l'acide lactique qui m'a stoppé. Alors que là, j'ai l'impression que c'est ma fatigue musculaire, quoi. Et c'était pas l'acide lactique qui m'a stoppé. C'est-à-dire qu'à la fin, là, je commençais à avoir des crampes qui montaient au niveau des pecs. J'ai arrêté parce que j'avais plus de force dans les muscles. Alors que la première fois, j'ai l'impression d'avoir arrêté parce que t'as l'acide lactique, en fait, qui t'empêche de continuer. Enfin, qui t'empêche. Ouais, qui t'empêche de pousser, qui te brûle et tout. Et je pense que c'est vraiment un truc que... Bah, testez, en fait. Et vous verrez bien ce que ça vous fait. Je pense que vous le sentirez aussi tout de suite. Il n'y a pas de raison. Mais essayez de le faire. Ok, du coup, je pense que j'avais raison parce que voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Si l'apport en oxygène est supérieur à la consommation de sucre, alors la totalité de l'acide pyruvique produit est immédiatement consommé dans la partie mitochondriale. Alors, comme ça, vous devez pas trop voir où je veux en venir, mais regardez ça. Si la consommation de sucre devient supérieure à l'apport en oxygène et fort intense, alors une partie de l'acide pyruvique produit en première partie de processus est réduite en acide lactique. La partie mitochondriale est saturée et le rendement énergétique s'en trouve très diminué. Donc, quand on va faire les respirations de Wim Hof, on va oxygéner notre sang. Notre rapport en dioxygène va donc être supérieur à notre consommation de sucre. On n'aura plus de problèmes avec l'acide lactique tout simplement parce que l'acide pyruvique sera entièrement consommé et ne pourra pas se transformer en acide lactique. Sinon, je vous conseille d'aller voir ce que fait Wim Hof. Je l'ai découvert, je pense, comme la plupart des Français avec la chaîne Derrick Flag. Il a réussi à faire des exploits type courir un marathon dans le désert sans boire d'eau. Il a nagé sous la glace sur 50 mètres, je crois. Il a monté l'Everest en short aussi. Sinon, je vous conseille vraiment d'aller tester ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Puis, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Luc. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez liker et vous pouvez aller voir mes autres vidéos si vous voulez apprendre des figures comme le Backlever. Je trouve que la figure Backlever, c'est vraiment la figure la plus rentable en termes de facilité à avoir et aspect visuel. Parce que ce n'est pas pour faire le mec. Mais je trouve que quand on voit cette figure, elle paraît dure. Alors qu'en vrai, ça va quoi. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous voulez apprendre le Backlever. Je vais sûrement bientôt faire une vidéo sur... Non, en fait, je ne vais rien dire. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, au final, je n'ai pas fait les vidéos. Donc, je vais juste fermer ma gueule et voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir. Reposez-vous bien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Au revoir. Au revoir. Passer un bon...